Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radonga, on est dimanche et donc on va faire la review du nouvel épisode de l'animé Captain Tsubasa, donc deuxième saison, épisode 8, donc là épisode assez exceptionnel puisque déjà je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est le meilleur épisode depuis le début de la saison que ça soit sur l'animation qui est de meilleure qualité que les autres épisodes, maintenant bon il y a beaucoup moins de foot donc ça joue aussi mais les passages de foot sont quand même un petit peu au dessus je trouve et puis aussi parce que il y a beaucoup d'émotions, c'est pas ce qu'on a le plus dans Captain Tsubasa, il n'y a pas beaucoup d'humour ni beaucoup d'émotions dans Captain Tsubasa il y a beaucoup de moments épiques, badass, c'est du beau foot etc mais sur les émotions diversifiées c'est pas le point fort de ce manga et là on est sur un des moments les plus émouvants du manga, il y en a eu d'autres bien sûr quand Roberto part du Japon pour aller au Brésil sans Tsubasa c'est émouvant mais là c'est un des meilleurs moments alors à noter aussi que ce qui fait le côté exceptionnel de cet épisode c'est que ce n'est pas dans la série Captain Tsubasa mais c'est un one shot, un one shot très connu puisqu'il est sorti en France dans les années 2000 donc ce one shot s'appelle Je suis Misaki Taro, il est sorti en 84 et il se passe à la toute fin de l'arc primaire donc ici c'est un flashback, bon c'est bien indiqué, ça se passe trois ans avant, c'est un flashback mais c'est très intéressant parce que cet arc, enfin en tout cas ce début d'arc parle beaucoup de Misaki qui a vécu en France la relation avec Pierre, c'est bien de faire un flashback à ce moment là surtout que David Production qui a beaucoup de qualité en tout cas sur le visuel, n'avait pas cru bon d'intégrer ce one shot à la fin de l'arc primaire dommage mais ça permet à Studio Kai qui, alors Studio Kai il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs personnes communes avec l'équipe de David Production qui avait travaillé sur la première saison mais j'ai l'impression que cette équipe là a vraiment plus à coeur de rester collé au manga et d'avoir des bonnes petites idées, faire des petits ajouts intéressants que ça soit des ajouts pris dans des one shots ou des ajouts inventés d'ailleurs il y a eu un petit ajout là dedans, dans cette histoire qui est pas mal alors l'histoire elle est très basique, on va la voir ensemble mais c'est donc ce qui se passe quand Misaki quitte la ville de Nankatsu et ce qui se passe avant qu'il aille en France donc dans la petite période où il voyage encore au Japon et avant de commencer, deux détails importants sur ce one shot il avait été adapté mais moins bien dans la version de 1983 parce qu'à l'époque on prenait beaucoup plus de liberté et deuxième point important, il y avait un problème de traduction en France quand il est arrivé chez Gélu bon j'ai lu clairement, ils avaient pas les meilleurs traducteurs donc ils avaient traduit ça, moi Misaki Taro alors quand on prend le texte japonais il y a toujours plusieurs interprétations mais si on lit tout le one shot on comprend que moi Misaki Taro ça n'a pas de sens parce qu'en fait on va le voir, vous l'avez vu dans l'épisode le passage où il dit à son père non je ne veux pas aller avec ma mère parce que je suis Misaki Taro mon nom de famille est Misaki et donc là au moins l'épisode nous apporte le vrai titre je suis Misaki Taro et ça c'est aussi un sens du détail que j'aime beaucoup chez Studio Kai donc on va passer rapidement l'histoire parce qu'elle n'est pas très compliquée mais c'est vraiment très émouvant je pense qu'on a été beaucoup à avoir les yeux humides en regardant cet épisode donc son père fait une exposition de paysages la mère de Taro débarque parce qu'elle voudrait récupérer la garde de son fils de Taro belle scène entre le père et son fils avec Misaki qui revient du foot et qui a mangé avec son pote on voit que c'est un peu la débrouille depuis des années on voit que leur appartement est très modeste que la carrière du père a un peu du mal à décoller c'est pour ça qu'il va partir en France ensuite on voit que Taro Misaki rejoint une équipe de foot comme d'habitude donc là il y a toute une histoire qui est assez touchante avec un intello, une sorte de manabou qui a du mal, qui ne peut pas trop jouer à cause de sa mère donc encore un rapport aussi aux parents donc très très subtil sur One Shot, très intéressant et puis vous l'avez vu depuis le début de cette review je vous mets à chaque fois les images ça colle vraiment très bien à l'histoire il n'y a qu'un petit ajout et qui est très bien dans l'histoire et qui ne change rien à l'histoire en plus mais sinon ça colle vraiment même au niveau des plans etc donc on voit bien sûr Taro Misaki qui permet à l'équipe de gagner très largement on pourrait dire que c'est un peu dégueulasse d'ailleurs ce concept parce que ça déséquilibre les équipes il y a un joueur exceptionnel qui voyage dans le Japon qui rejoint des équipes au hasard pour 1, 2, 3 matchs et qui leur permet de gagner des matchs qu'ils n'auraient pas dû gagner donc on voit toujours ça du côté de l'équipe qui rejoint Misaki mais on pourrait voir l'histoire du côté adverse où les gars c'est une bonne équipe ils sont bien préparés, ils arrivent et puis ils tombent sur Misaki qui n'a rien à voir qui vient de débarquer et qui leur fout une branlée j'avoue que si on prendrait l'histoire de l'autre côté Misaki pourrait avoir une très mauvaise réputation au Japon parce que forcément il fausse le championnat enfin il fausse les championnats régionaux en participant comme ça à des matchs un peu partout petite parenthèse fermée donc il va bien sûr permettre comme il est très gentil à l'intello de jouer avec eux il est même prêt à laisser sa place il y a la relation avec le père de Taro Misaki et la mère qui est un petit peu trop sévère c'est sympa bien sûr que le petit intello réussit à marquer voilà un moment assez sympa et après le passage où Taro va voir sa mère pour la rencontrer enfin parce qu'il ne la connait pas du tout il ne l'avait même jamais vue jusqu'à maintenant d'ailleurs c'est très intelligent au niveau de la mise en scène qu'avait fait Takahashi qui est reprise ici c'est que dans le manga et comme dans l'épisode on ne voit jamais le visage il y a toujours le plan est fait qu'on ne voit pas le visage la lumière est sur la photo pour qu'on ne voit pas le visage parce que comme Taro Misaki on ne connait pas le visage de sa mère et on le découvre en même temps qu'elle c'est vraiment du génie en termes de mise en scène c'est vraiment très intelligent bravo à Takahashi des fois on oublie quand même le talent de Takahashi il en a énormément c'est pas pour rien s'il est considéré comme un des plus grands mangakas de l'histoire du manga moderne il la voit, bon finalement il décide de rester avec son père parce qu'il ne veut pas laisser son père il préfère partir avec lui donc c'est un moment émouvant parce qu'on voit que ça lui fait mal qu'il aurait voulu aussi que l'aide sa mère mais il ne veut pas laisser son père ils ont une relation très particulière et cet épisode-là nous permet de comprendre leur relation c'est très beau on revient à l'équipe du Japon fin du flashback et ce qui est beau dans cet épisode c'est qu'il est très riche puisqu'on a tous côté émouvant avec Taro Misaki et après on revient au foot avec une fin épisode qui nous hype Tsubasa récupère le brassard on avait déjà eu ça l'épisode précédent avec Matsuyama qui disait non c'est Tsubasa vraiment qui mêle l'équipe et Jun Mitsuki qui est présenté par le coach comme un des joueurs de l'effectif du Japon Junior donc il va participer à la compétition ça c'est la petite hype à la fin puisqu'on se dit ça va être fort avec un génie pareil même si on sait qu'il a des problèmes de santé qui font qu'il ne peut pas jouer longtemps il est tellement extraordinaire que ça va être un atout un joker de luxe pour l'équipe du Japon donc ça c'est vraiment sympa puis on a aussi la surprise du gardien et oui ça ne sera pas Genzo Wakashimasu lui-même est étonné vous le voyez parce qu'il pensait que Mikami mettrait son poulain comme gardien mais non depuis le départ c'était prévu comme ça c'est une petite pirouette scénaristique pour que Genzo ne joue pas tout le long et qu'il y ait un minimum d'enjeux sinon le Japon se serait baladé tout le long du tournoi et ça aussi très sympa cette annonce puisqu'on apprend que Misaki ne sera pas titulaire au prochain match parce que et ça c'est très intelligent de la part du coach Misaki doit d'abord regarder jouer l'équipe parce qu'il ne connait pas l'équipe et après il rentrera en cours de match s'il y a besoin donc beaucoup d'éléments Wakashimasu qui sera titulaire de l'équipe du Japon Misaki qui pourra faire des entrées Misaki qui n'est pas titulaire pour l'instant et Tsubasa qui devient capitaine donc vous voyez c'est extrêmement riche en informations comme à chaque épisode je mets 20 sur 20 à cet épisode je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus un sans faute de Studio Kai sur cet épisode bravo à eux et puis au prochain épisode on va rentrer dans le tournoi ça y est et oui je ne l'ai pas précisé petit passage rajouté par Studio Kai c'est juste quand donc le père de Taro a Taro dans les bras bébé et qu'on assiste à la séparation en fait du couple donc c'est bien puisqu'on en parle de cette séparation c'est pendant que le père en parle c'est bien que ça soit illustré par une image de ce moment-là voilà ça ne change rien à l'histoire mais ça permet de vivre ce moment-là de façon plus intense donc un petit ajout très sympa comme d'habitude par l'équipe de Studio Kai voilà vivement la semaine prochaine pour le début du tournoi et on va voir avec ce début de tournoi est-ce que Studio Kai nous réserve une qualité d'animation supérieure aux premiers épisodes moi ça ne me dérange pas plus que ça mais je sais que certains d'entre vous ça les perturbe donc on verra ça la semaine prochaine je vous dis à dimanche prochain pour la review mais on se retrouve bien sûr entre temps pour pas mal de vidéos bye